Le plat du jour, on est donc ravis de réveiller vos papilles en ce début de semaine avec notre chef, le chef de l'épi du pain, bien entendu, Paris 6ème, François Pastaud. Ce matin, donc François, avec vous, on va cuisiner des cocos de Paimpol. Alors tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est. Moi-même, je me suis trop fou sur la couleur. Vous nous en dites deux mots, s'il vous plaît. Oui, les cocos de Paimpol, ça vient, les cocos papolais par exemple, ça vient de la région de Paimpol. Donc cette belle région de Bretagne que vous connaissez, que vous aimez bien, Julien. Côte de Granit Rose, pas très loin de Bréa. Et si tu as une légumineuse, c'est un haricot de messecs. C'est un haricot qu'on n'a pas besoin de faire tremper, donc on peut l'utiliser directement. Mais par contre, il faut les cocer, c'est un petit peu de travail. Mais avec les coces, je ne fais pas grand-chose. Là, je ne veux pas vous trouver une recette anti-gastée avec les coces, je suis désolé. Mais si un auditeur a une recette avec les coces, je suis preneur. Ils peuvent poster sur RTL, Facebook, Petit Matin, ça sera merveilleux. Je vais apprendre quelque chose pour une fois, peut-être. Sans les coces, on les cuisine comment ? Alors, les cuisines, on n'a pas besoin de les faire tremper. On va les écosser, on va les mettre à cuire avec une garniture. Oignons, carottes en fine brunoise, parce que ça va cuire assez rapidement. Donc, faire revenir ces carottes, ces oignons. On ajoute les cocos papolais et on mouille un tout petit peu plus haut qu'à hauteur. Et on laisse frémir tranquillement. Et pour cette recette, j'ai voulu faire une salade froide de coco papolais. Ce qui est bien avec cette légumineuse, c'est qu'on peut tout à fait la consommer froide ou chaude. Et c'est un légume qui arrive à point, puisque ça arrive juste au moment de l'automne, où il y a des journées où il fait très froid comme aujourd'hui. Et puis ça va remonter un petit peu, il va en rester, on va faire une salade goûteuse. Donc là, je vous fais une salade, parce que dans deux jours, il va faire beau. Tout à fait. Un peu plus chaud, Marina ? Oui, tout à fait, vous avez raison. Non mais je vais vous laisser parler, mais tu as rempli les multifonctions. Donc à côté, je fais une piprade, piprade, donc des poivrons émassés finement, des oignons, on fait revenir ça à l'huile d'olive, on fait compoter ça aussi. Après, une fois que la piprade est froide, les cocos papolais sont cuits, on les débarrasse, on les égoutte, on les mélange avec un petit peu d'huile de noisette, tout simplement. Et par-dessus, vous pouvez mettre, si vous voulez, du haddock fumé. Vous savez, le haddock, vous le coupez en gros dés, ça va vous donner un mélange thermaire. On va rester un petit peu en Bretagne, ce petit côté thermaire. Et puis ça va vous apporter pas mal de fraîcheur et de goût. Et ce qu'il faut savoir avec le cocos papolais, c'est que ça peut accompagner une très belle assiette de légumes. Vous savez, quand vous n'avez pas envie de manger de viande, c'est un très bon complément. Vous faites une assiette avec que des végétaux, des légumineuses et un peu de céréales. Et puis du coup, vous n'avez pas besoin de mettre de viande, si vous voulez, ce jour-là. Et c'est très bon pour le climat. Et François, je reviens sur la première recette, vous nous disiez de rajouter un peu d'eau. On sale l'eau ou pas ? Alors, il ne faut jamais saler l'eau au début parce que ça va durcir, vos cocos papolais. Mais après, vous le salez à la fin. À la fin, on ne dure pas, oui. Vraiment, votre plat va être bien salé comme il faut. Et quand on décosse les cocos, alors quand même, Julien, il y a parfois des grains verts. On peut les manger ou pas ? Voilà, c'est là où Julien s'est trompé parce qu'il a été un peu vite. Alors, effectivement, les petits grains verts, aucun souci. Les petits grains verts, en fait, ils vont moins bien cuire. Ce sont quand même des cocos papolais. Ils vont moins bien bien cuire. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça va donner un petit peu de croquance. C'est-à-dire que quand même, le coco papolais, même si vous faites attention de ne pas trop le cuire, parce qu'il ne faut pas trop le cuire pour que ce soit pâteux, mais le petit grain verts va rester un petit peu croquant. Donc, ça va vous donner des différences de texture. C'est toujours intéressant dans une assiette, deux textures différentes. Merci beaucoup, chef. Votre salade de coco avec donc du haddock fumé et la piprade, on retrouve tout ça sur la recette sur la page Facebook de RTL Petit Matin. Merci, François. J'attends une recette avec les côtes. Il fait le journal maintenant. Il va rester là pour faire la météo. Moi, je vais y aller. Alors, quel temps demain ? Merci beaucoup, chef. Julien, il préfère les recettes avec les cocottes paimpolaises. Les cocottes paimpolaises. Les filles. Ah, les filles de paimpol. Oui, les filles de paimpol, forcément. Joli port de pêche. Merci, François. On vous souhaite une très belle journée. Et on vous dit à demain pour d'autres recettes gourmandes. À demain. Merci.